... Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition spéciale consommateur de ce vendredi 17 septembre 2021. Kamagate Mohamed, résident de la commune d'Abobo et abonné de MTN. Au micro de Pépé Soup, Mohamed affirme sa satisfaction quant au bonus offert par MTN tous les mardis. En effet, tous les mardis, la maison de téléphonie mobile offre 100% de bonus Internet à ses abonnés sur les forfaits Internet jour et semaine. Par exemple, 500 francs CFA vous donnent droit à 1120 méga-octets au lieu de 560 habituelles. En Côte d'Ivoire, nous avons trois sociétés de téléphonie mobile. On a Orange, on a Move Africa, on a MTN. Aujourd'hui, il y a Kamagate Mohamed qui a un message a fait passer à MTN. C'est vrai, il aime MTN, mais toute sa famille a su MTN. Mais il y a quelque chose qu'il n'aime pas chez MTN. Il a dit, tu es là, un coin point des unités là. Lui, il dit là, un message pour MTN. Donc écoutons-le. Dans le segment, il dit là, puisque MTN, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Je n'ai pas dit, puisque tout le monde, par rapport à moi, ma famille, la Fabula, tout le monde utilise quoi. Voilà, tout le monde utilise de leur famille même. Ils sont avec qui n'a pas Orange. Ils ont autre puce, eh, ils ont MTN, mais ils ont autre puce aussi qui est MTN. Ils ont autre, ils ont Orange, mais ils ont MTN forcée. Peut-être que nous tous en a su MTN. Voilà, MTN, dans le segment, il me plaît, je me dis, laisse qu'ils sont les mardis là. Voilà, ça me fend trop. Mardi, quand tu fais 1000 francs comme ça, tu gagnes un mardi encore, c'est là. Voilà, c'est moi qui me plaît, quoi, là, c'est qui me plaît pas, mais là, là. Mais faut faire qu'ils ont dit faux 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 faux, mais c'est vrai qu'ils t'appellent là, en chantant en bas. Maintenant, où t'as mis fait 30 francs, maintenant, ils vont me prendre. Peut-être que t'as mis fait 30 francs, faut faire qu'ils ont mis des tirs. Ici, à part ça, on a dit, on connaît tout le monde. Tu n'as pas accepté, tu n'as pas accepté le faux faux faux, mais au moment où t'as mis fait 30 francs, ils vont me prendre ton argent. C'est moi qui me plaît pas, là, c'est moi qui me plaît, là, c'est moi qui me plaît, là. 33-48. Les émissions de la RTI ne sont pas captivantes. Ce sont les dires de Hachi Syriac, un abonné de la RTI. Amoureux de sport, il déplore l'insuffisance de programmes sportifs proposés par la radiodiffusion télévision ivoirienne. Toutefois, des émissions comme C'est midi, dont il apprécie les thématiques, ne le laissent pas indifférent. 50-17. Dalouan, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il est 22h. Comme tous les vendredis à Pepe Soup, c'est le jour des consommateurs. Écoutons M. Hachi concernant les programmes de la RTI. Je suis, mais pas tous les programmes. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est qu'un programme de la RTI, mais qu'est-ce que c'est qu'un programme de la RTI ? Bon, d'abord, le programme que j'aime à la RTI, c'est ce midi. Et ce qui fait que je ne suis pas les autres émissions, c'est que les émissions ne sont pas trop captivantes, ne sont pas trop d'actualité. Je suis un jeune passionné du foot, du sport. Donc, si la RTI était en mesure de produire le sport, je serais en mesure de garder la RTI. Raison pour laquelle je ne suis pas tous les émissions de la RTI. Qu'est-ce que vous voulez que la RTI améliore ? Je veux que la RTI améliore d'abord, déjà, le côté sport, puisque nous, tous ne sommes pas fanatiques de la musique. Or, la RTI prône plus pour la musique. Le service de dépannage de la CIE aurait traîné les pas lorsque Kossi Christian les a contactés. En effet, une coupure de courant subite est survenue à son domicile située à Yaou, dans la localité de Bonnois. Le consommateur, ne pouvant pas attendre les cinq heures, délai d'intervention donnée par la CIE, a dû contacter un particulier pour rétablir son électricité. Propriétaire d'un cybercafé dans la ville de Yaou, M. Kossi Christian s'est vu confronter à une coupure de l'électricité qui a affecté directement son business. Malgré le fait qu'il ait arrêté le service de dépannage de la CIE, jusqu'à ce jour, il est resté sans retour favorable. Il y a eu une coupure de courant. Bon, particulièrement, c'est moi-même qui n'avais pas le courant. Voilà, donc, en ce moment, tous les magasins avaient leur courant. J'ai vérifié mon compteur. Il n'y avait pas du courant même dans le compteur. Donc, comme ça, j'ai appelé la CIE, le 172, je crois. J'ai appelé la CIE et j'ai expliqué mon problème. Et ils m'ont dit comme ça qu'ils allaient me revenir dans environ cinq heures. Pendant cinq heures de temps, moi, je ne pouvais pas rester là, à ne pas travailler, au fait. Donc, du coup, j'ai dû appeler un particulier, quelque part, dans Yaou ici, pour venir voir le problème de mon courant. Et quand il est venu, il a vu qu'il n'y avait pas de courant dans le compteur. Donc, il a dit que le problème provenait du haut. Voilà, ça provenait du poteau électrique, en fait, où le câble était raccordé. Donc, il est venu, on a jugé le prix. Et puis, il est monté, il a fait le travail. Et mon courant est revenu. Voilà, j'ai déployé l'assistance de la CIE. Voilà, parce que j'ai appelé plusieurs fois. C'est la même chose qu'ils m'ont dit. Donc, je ne suis pas vraiment content. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de PP News, spécial consommateur. Cher piment, vous êtes également concerné. Vous pouvez vous aussi faire vos retours d'expérience, qu'ils soient négatifs ou positifs, en commentaire ou inbox. Merci de votre attention. À dimanche pour la grande édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501